Je suis Louis Zem, artiste peintre. J'ai toujours peint. Il y a toujours des toiles qui traînaient à la maison, toujours des pinceaux, de la peinture, des couleurs. Je n'ai pas fait des études là-dedans parce que je pouvais faire autre chose. Je suis allée vers quelque chose de beaucoup plus technique, mais j'ai toujours peint. Nous sommes partis aux États-Unis il y a une dizaine d'années et vraiment, j'ai commencé cette activité à plein temps. Aux États-Unis, ils adorent tout ce qui est storytelling, tout ce qui est storytelling très personnalisé. Nous sommes rentrés des États-Unis et je continue ici en France. Pour le particulier, dans la déco, je travaille pour des riades, pour des hôtels et aussi pour l'entreprise. C'est assez récent l'entreprise. J'aime beaucoup parce que déjà j'aime bien l'entreprise. J'ai travaillé quand même 15 ans en entreprise, donc j'adore avoir ce contact-là. Aller en entreprise, ça me fait très plaisir. Ça me permet de marier un petit peu mes deux vies. Et puis je trouve qu'il y a vraiment un sens à faire du personnalisé pour l'entreprise. D'ailleurs, le tableau donne du sens. Il crée un lien, il permet de fédérer. C'est un tableau que Louise M. a composé pour nous. Je l'avais rencontré lors d'un vernissage de ses œuvres et j'avais été très impressionné par les couleurs, les symboles qu'on retrouvait dans ses tableaux. Et elle m'expliquait que ça lui arrivait parfois de travailler avec des entreprises. Et donc, ça m'a paru une bonne idée d'essayer. On est parti d'une feuille blanche complètement. On n'avait absolument aucune idée de ce qu'on voulait mettre sur ce tableau. J'avais quelques idées de couleurs. Il fallait qu'il y ait la couleur de l'entreprise. Mais pour le reste, c'était assez libre. Et ensuite, j'ai demandé à Louise de venir avec nous en séminaire d'entreprise. Ça lui a permis de rencontrer les collaborateurs et de comprendre ce qui fait vraiment les valeurs de la société. Donc, elle a pu échanger tout à fait librement avec eux dans un contexte extra-professionnel. Et elle a pu récolter comme ça plein d'idées. Je vais mener ce projet comme un véritable projet de conseil. Une mission de conseil classique. On retrouve les trois phases. Le conseil, on dira plutôt la propale. Moi, c'est plus l'écoute. C'est vraiment la phase la plus importante. C'est la phase structurante. C'est la phase qui prend presque le plus de temps. C'est le brief. C'est important parce que ça a permis d'intégrer dans ce tableau plusieurs éléments d'architecture, de décoration, ainsi que des éléments qui sont des éléments plus professionnels, des symboles de ce que font nos clients, des enseignes de restaurants, parce qu'on est quand même à Paris, et toutes sortes d'autres petits éléments pour faire une composition qui est très réussie, qui a beaucoup plu aux collaborateurs. L'idée, c'est d'écouter jusqu'à ce que je me dise « ça y est, ça y est, j'ai le concept. » Je sais comment attaquer le tableau. Voilà un brief. C'est très fourni, un brief. Donc, plein de choses. Je discute, je raconte. Le concept, ça peut être une forme centrale. Quelque chose de super important et qui constitue vraiment l'ADN de l'entreprise. Ça peut être tout plein de choses. C'est pour ça que chaque tableau va être particulier, va être différent. D'ailleurs, ça nous a tellement plu que dans la foulée, on a commandé des presses-papiers avec le même motif, ainsi qu'une jolie carte postale que j'ai pu dédicacer à chacun des collaborateurs. Je livre un tableau, mais on va travailler autour d'objets aussi dérivés. On va décliner le tableau en une multitude d'objets. Les gens ont vraiment communié dans cette œuvre. Ils s'y sont retrouvés. Et ça a beaucoup ressoudé l'équipe d'avoir un projet commun. Ce qui me plaît avec l'entreprise, c'est que c'est vraiment une aventure qu'on va vivre ensemble. On ne se connaît pas trop au départ. Et puis, je vais rencontrer différents interlocuteurs, les salariés. Et puis, petit à petit, ils s'approprient le projet. Donc, ils vont prendre part à l'aventure. Et puis, au départ, on se demande tout ce que ça va donner. Et puis, à la fin, c'est un succès. Et ce que j'adore, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est quand je viens à la restitution du tableau, que je vois les salariés, ils me racontent le tableau. Et là, je me dis, ça, 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 j'ai réussi quelque chose. C'est surtout le fait d'avoir pu, sur une seule œuvre, mettre 40 ans d'histoire, tous ces bons moments, finalement. Et vraiment, je recommanderais à d'autres chefs d'entreprise de faire la même chose. L'entreprise aime l'art, et l'art aime l'entreprise.